Bonjour. Bonjour. C'est acté, c'est fait pour l'équipe nationale féminine. Eh bien oui, elle se qualifie pour le dernier tour des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale féminine qui a validé son ticket, qui je le rappelle, s'était imposé deux buts à un au match allé à Antebé en Outerre Ougandaise. Ce match retour, elle avait déjà compris une option pour le prochain tour, pour le dernier tour, et elle l'a confirmé. Un but partout. L'ouverture du score par Anarim Abouhani dès l'entame du match, troisième minute de jeu. Égalisation Ougandaise, 67e minute de jeu. On va écouter l'entraîneur national Farid Benstiti. Il est heureux de cette qualification, il le dit à Mohamed Haouchine. Je suis très satisfait en effet de ce premier match. Satisfait d'abord parce que dans le contexte dans lequel on était, il y avait des priorités pour moi. C'était d'abord de construire une équipe, de redonner des ambitions, surtout au football féminin algérien. Parce que quoi qu'on en dise, on a arrêté le football féminin pendant deux ans, plus de deux ans et demi. Donc la difficulté avait été là, c'était de reconstruire pas seulement une équipe, mais c'est surtout de redonner un petit peu du sérieux à notre football. C'est très bien, qualification. Au prochain adversaire, c'est le Burundi. Le Burundi qui s'est qualifié aux dépens des Éthiopiennes. Au tir au but, ça s'est joué. Lors du match allé, les deux équipes se sont neutralisées à Boudjamboura. Un but partout. Le match retour également, un but partout. Qualification au pénalty. Le match allé se jouera en Algérie. Le match retour au Burundi. Ça se jouera entre le 27 novembre et le 5 décembre prochain. Le match allé et retour. A titre de rappel, il est important de le situer dans le temps. La dernière participation de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations remonte à l'édition 2018, qui s'est déroulée au Ghana, et qui avait été marquée par l'élimination de notre équipe nationale dès le premier tour de la compétition. Auparavant, l'Algérie comptait 4 participations, 2004-2006. Il y a eu un trou, 2010 et 2014. Donc, vous vous rendez compte qu'il faudra, on espère cette fois-ci, que notre équipe nationale puisse passer déjà ce tour contre le Burundi. Et pourquoi pas passer, aller le plus loin possible dans cette compétition. D'autant plus que c'est une sélection. Je vous conseille d'aller voir lors du dernier tour, de regarder avec un apport de joueurs algériens évoluant à l'étranger. Et ça, c'est Félid Benstiti qui est en train, justement, par son aura, de convaincre nos joueuses de venir rejoindre la sélection nationale. On peut aussi puiser du vivier. Ça reste très faible. On ne va pas revenir là-dessus. Ça reste très faible. Chez nous, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Très simple. Vous avez parlé de la sélection féminine du CRB, mais bon. Ça reste très faible. Que ce soit le CRB, que ce soit l'USMA, que ce soit toutes les équipes. Donc, Alger-Centre, ça reste très faible. On est au balbutiement du développement du football féminin. Football masculin, cette fois-ci, avec Amin Gouiri, officiellement, qui rejoint la sélection nationale. Alors, Amin Gouiri, quand vous le dites, vous l'annoncez, vous oubliez de donner un élément important. C'est 78 sélections en jeunes. C'est-à-dire qu'il a fait toutes ses classes dans les équipes de France. Et aujourd'hui, il a décidé, puisque la loi le permet, la réglementation le permet, de rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est un joueur à très fort potentiel qui rejoint l'équipe nationale. Il vient, après tous ces jeunes joueurs qui ont rejoint l'équipe d'Algérie, je cite Bouanani qui évolue à Nice, Fers Shaibi ou encore Ryan Haït Nouri. Ou Awar également qui évolue à l'Aisrom. C'est la dernière cuvée. Il rejoint, il le dit avec fierté. Je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fenecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. C'est ce qu'il a écrit sur son compte officiel Instagram. Je rappelle qu'il a été formé à Lyon et qu'il évolue aujourd'hui au stade Rennes. C'est un projet qui a maturé, qui a été, il faut le dire, plusieurs déplacements, des discussions pour tenter d'expliquer le projet, pour expliquer le projet de notre équipe nationale et du football national. Ces joueurs sont un fort potentiel, sont une locomotive pour le football national. Parce que l'équipe nationale, c'est la vitrine du football national. Cela également est dû au résultat enregistré en 2019, même s'il y a eu deux échecs par la suite. Mais le résultat de 2019, l'arrivée des joueurs comme Mahrez également, comme Batalb, ou ceux qui sont venus auparavant, qui nous ont donné de la joie en 2010 et en 2014 avec la victoire à Oumdourmen, avec la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, on a vu tout l'engouement engendré par les résultats de notre équipe nationale à travers les participations et les qualifications à la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations. Et les images que vous voyez ne sont pas anodines que vous voyez lors des victoires de notre équipe nationale, que ce soit en France ou en Europe, avec le drapeau algérien en train de défiler. Quand vous voyez ces joueurs qui ont été formés dans des clubs français notamment, à chaque fois, sur leur compte officiel, porter le maillot de l'équipe d'Algérie. Il y a un fort attachement à l'Algérie. Après, sur le choix sportif, il faut le respecter. D'autant plus, c'est encore doublement respecter le choix d'Amin Guédi ou ceux qui l'ont précédé. Mais il faut respecter également la décision de Fekir, qui a salué la décision d'Amin Guédi. Parce qu'un joueur vit dans un environnement où il y a une très, très forte pression sur le joueur. Eh bien, lui, il a résisté à la pression. Après, ça dépend des joueurs. Il a résisté à la pression. Et la suite, vous la connaissez. Donc, c'est un joueur à très fort potentiel qui rejoint notre équipe nationale. Alors, on le verra sûrement pour le prochain stage des Verts. Ça sera avec un match contre le Cap Vert, le 12 à Constantine et le 16 face à l'Égypte. Le football, toujours, pour parler de la nomination, de l'élection du nouveau président de la FAF, qui s'installe officiellement. Oui, il prend ses fonctions. Il a pris ses fonctions. Passation de consignes hier avec l'ancien président sortant, M. Zvizov, qui a démissionné de son poste. Voilà. Aujourd'hui, il est aux manettes du football national. Hier, il a assisté à la rencontre entre l'Algérie, et c'est un signal fort, et l'Ouganda chez les féminines. Alors, aujourd'hui, sa mission, on dit redorer, réforme, développement du football national. Aujourd'hui, il a 21 points inscrits à qui doit réaliser, ou c'est un objectif, sa feuille de route, 21 points, pour arriver à la fin du mandat, puisqu'il lui restera 18 mois à accomplir. 18 mois, c'est court. Il faudra aller vite, prendre des décisions fortes. Alors, moi, je lis ici et là, les décisions ne s'arrêtent pas aux hommes. Les décisions s'arrêtent à une réflexion, à entraîner toute la famille du football, à convaincre toute la famille du football. Si ça devait s'arrêter, comme j'ai lu ici et là, et je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit de M. Walid Sadi, à des règlements de comptes, à enlever X et à mettre Y, le but du jeu ne se situe pas là. C'est de permettre d'avoir un football national compétitif, à avoir des centres de formation, à trouver des sources de financement. C'est ça, la priorité du football national. À en faire en sorte que le football amateur puisse vivre, regarder les retards accumulés dans le football amateur, à ce que les compétitions de jeunes puissent exister, à redorer le blason où on n'arrive pas à s'imposer dans ces jeunes catégories. C'est là, l'enjeu. Mais sinon, s'ils sont remplacés, ça, par Qadour, c'est le but du jeu, on va rester tournés autour du bout. Mais je ne pense pas, et je le dis, et j'insiste que ce soit l'état d'esprit de M. Walid Sadi. Un match de football, cet après-midi, match de mise à jour, ça commence, Parade-Athletic Club, Usman d'Alger, c'est à 16h, à Dar Albaïda. On a le temps de faire un tour d'horizon des championnats étrangers. Avec l'Espagne, voilà, tout d'abord. Accroché par la Spalmas, deux buts à zéro, deux buts partout, score final. Ça va mal pour Barcelone ces dernières semaines. La Juve qui renoue avec la victoire, un but à zéro. Et puis on a conjoué la coupe en Allemagne, le Bayern s'est imposé assez facilement. Mise à jour en France également. Reims s'est imposé devant Lille, deux buts à un. Aujourd'hui, suite de ces compétitions. On a tout dit, merci et Maman de Bulls.